coucou tout le monde c'est Audrey alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui m'a été demandé donc surtout par ma collègue Leila donc Leila si tu vois cette vidéo je suis sûre que tu verras cette vidéo je te fais un coucou et un bisou donc elle l'attendait avec impatience cette vidéo donc voilà elle est enfin faite j'espère que tu es contente également voilà le message est passé donc je vous ai fait une vidéo spéciale contouring pour vous montrer comment moi je fais mon contouring style à la kim kardashian alors c'est un contouring que je fais tous les jours j'utilise uniquement des produits poudre là je vous ai rajouté un produit un enlumineur crème pour vous montrer vraiment comment on peut faire un contouring encore plus structuré cette option voilà c'est un plus ça permet vraiment de structurer encore plus votre visage mais elle n'est pas c'est pas une étape indispensable donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage surtout par rapport au teint je vous laisse regarder la suite de la vidéo alors j'ai déjà appliqué ma crème de jour donc la lycéac mat de chez uriage j'ai déjà appliqué ma bébé crème de chez kiko donc c'est la baby cream spf 15 en teinte 04 médium j'ai déjà mis d'un côté l'anti cernes donc de ce côté là je vais vous montrer l'autre côté donc moi c'est le l'anti cernes de chez kiko le natural concealer en teinte 02 donc l'anti cernes faut pas le poser juste là dessous faut vraiment le poser comme ça donc je vous montre également faut le descendre un petit peu voilà si vous avez des imperfections bah profitez-en et également sur les imperfections je prends ma beauty blender donc d'ailleurs je suis pas contente parce qu'elle est vraiment top rien à voir avec celle de de chez real techniques je préfère celle ci franchement merci à toutes celles qui me l'ont conseillé donc je tapote donc voilà l'étape anti cernes avec beauty blender je garde mon beauty blender à portée de main parce que je vais illuminer justement mon teint le but étant justement de faire ressortir les zones que vous voulez faire ressortir et de creuser les zones on va dire que vous voulez cacher un petit peu donc les couleurs claires vont faire ressortir et les couleurs foncées vont justement ne vont pas accentuer justement enfin vont camoufler ce que vous voulez camoufler ce que vous avez compris donc en fait les couleurs claires vont accentuer certaines zones du visage et les couleurs français vont justement les camoufler donc j'utilise un focus concealer de chez kiko j'ai vraiment donc c'est un enlumineur j'ai vraiment choisi des produits qui sont totalement accessibles que vous pouvez trouver assez facilement dans le commerce et justement pas trop cher donc moi c'est la teinte 01 donc c'est la plus claire qu'il existe donc c'est un pinceau comme ça vous n'avez plus qu'à taper dessus et là le but c'est vraiment de creuser les joues on commence je creuse mes joues et je balaye vers le bas pareil côté ensuite pour celles qui le veulent le nez moi je fais uniquement la raide du nez mais pas jusqu'au bout parce que j'ai un petit nez donc ça sert à rien que je le rétrécisse encore un peu un petit peu et au dessus de la lèvre un petit peu en dessous je prends ma beauty blender je l'estompe voilà je sais pas si vous voyez mais ça a légèrement creusé mes joues je vais poudrer tout ça donc pour cela j'utilise une poudre transparente donc ça c'est celle de chez réserve naturelle donc adopt by réserve naturelle donc c'est la cover fit fixe et mat j'utilise un kabuki de chez elf donc c'est le kabuki qui est très bien qui est très connu donc je mets vraiment sur les zones où j'ai mis ça mon anti cernes également ensuite je vais unifier mon teint donc j'ai utilisé la poudre de chez sephora le fond de teint minéral compact moi c'est la teinte ambre mat donc la numéro 36 donc pour cela j'utilise un gros pinceau de chez real techniques donc c'est le powder brush vous les trouvez chez monoprix et je l'applique sur tout le visage même la zone que j'ai éclaircie bien dans le cou pour pas qu'il est de démarcation trop flagrante ensuite avec un pinceau duofibre donc moi c'est celui de chez julisius le 542 c'est un super pinceau donc quel que soit le pinceau duofibre que vous avez donc plutôt plat comme ça franchement celui-ci est tip top je vous conseille fortement je vais utiliser une poudre comme ça de chez sephora donc c'est un bronzer donc ça c'est la sun disc c'était en édition limitée mais vous pouvez trouver le même genre se présenter comme ça vous pouvez trouver le même genre chez sephora il ya toujours qu'ils ont sorti voilà une édition permanente je vous mettrai le lien en barre d'infos et cette poudre elle est légèrement mais alors légèrement irisé donc moi je vais faire je vais l'utiliser comme d'habitude un pas faire ni plus ni moins donc déjà sur les joues ensuite je descends là dessous surtout je mets rien sur la zone que j'ai éclaircie c'est pas le but est également au niveau du front si vous avez un petit front va faites le fait pas si vous avez un grand front pouvez vraiment le faire pareil de côté là il s'agit vraiment de voilà de pas accentuer justement ces zones la couleur foncée bas font fonds c'est estompe en fait atténu voilà et les couleurs claires mettent en avant donc accentue donc je fais pareil en dessous donc en fait c'est comme si vous faisiez un 3 moi j'ai fait ma manière mais c'est en fait le geste c'est ça faire un 3 donc dans le coup moi j'ai le coup très blanc donc j'ai le coup très blanc je mets vraiment du foncé parce que c'est vraiment le but parce que j'adore avoir un teint très très foncé ensuite moi j'aime bien mettre une autre poudre bronzante par dessus qui est mat donc ça c'est vraiment une option moi c'est ce que je fais tous les jours donc c'est une une poudre comme ça elle est presque finie elle est vraiment mat celle ci elle est un peu plus claire vraiment mat et j'accentue un tout petit peu où j'ai mis bronzer mais sans trop insister voilà c'est vraiment pour matifier ces zones là ensuite là c'est vraiment la partie qu'il va falloir faire en ayant la main légère parce que c'est là où ça va vraiment c'est soit vous arrêtez là et voilà je pourrais m'arrêter là ça suffirait largement mettre de la poudre transparente pour unifier mais moi j'aime bien accentuer encore un peu donc pour cela j'utilise cette poudre donc la onolulu de w7 donc c'est un bronzer qui est mat qui est très foncé donc c'est comme le la oula de chez benefit en beaucoup moins cher et donc pour cela j'utilise un pinceau comme ça spécial contouring donc c'est le 560 de chez julisius c'est un pinceau qui est comme ça voyez et ayez vraiment la main légère vous allez accentuer ici alors on va faire la bouche de poisson mais faut pas appuyer pas fort avec votre pinceau parce que ça va être trop trop chargé la démarcation sera trop nette et ça sera pas très joli donc bouche de poisson et on y va doucement, tranquillement, légèrement faut pas trop abuser et ensuite j'estompe vers le haut surtout pas vers le bas sinon ça va enlever la couleur claire que vous avez mis là donc moi en général je fais aussi le pourtour des cheveux et je finis par le menton pour estomper le double menton après avoir fait ça je reprends mon kabuki, ma poudre transparente et là je vais estomper tout ça donc j'insiste vraiment et sans rajouter de matière j'estompe également bien correctement au niveau des joues, du front pour pas qu'on voie trop les démarcations et que ce soit unifié donc optionnel également si vous avez un nez trop large vous pouvez avec un pinceau comme celui-ci ou plus fin vraiment travailler ici l'arrêt du nez, je vais le faire j'ai rien rajouté justement parce que j'ai que ça comme pinceau avec un pinceau très fin vous pouvez vraiment travailler l'arrêt du nez histoire de l'affiner pareil, on estompe voilà, moi c'est pas nécessaire mais bon voilà, ça affine un peu le nez j'ai pas choisi un pinceau fin parce que je n'en avais pas sous la main mais voilà, si vous voulez vous pouvez vraiment utiliser un pinceau très fin avec la poudre bronzante et passer ici légèrement vraiment sur les côtés pour vraiment affiner votre nez et je finis par un blush donc moi j'ai choisi un blush de chez Sephora parce que je sais qu'on va le trouver facilement et le pinceau à blush que j'utilise donc c'est toujours un Real Techniques et donc c'est le blush brush c'est un pinceau que j'adore et le blush que j'utilise donc c'est le numéro 1 Shame On You voilà, donc c'est un blush qui est vieux rose et j'aime beaucoup et je le pose vraiment sur les joues les pommettes et je le remonte légèrement alors pareil, si vous avez un blush extrêmement pigmenté ayez la main légère et ensuite je l'estompe je l'estompe avec mon Kabuki pour que ce soit le plus naturel possible donc voilà comment je fais mon contouring style Kim Kardashian mais moi c'est vraiment un contouring que je fais uniquement à la poudre sauf l'enlumineur qui est crémeux mais sinon et puis l'anti-cerne forcément sinon tout le reste je fais à la poudre pour que ce soit le plus naturel possible vous pouvez le faire également avec des produits crèmes mais voilà moi j'ai un peu du mal avec les produits crèmes parce que je trouve que ça s'estompe moins bien donc voilà je pense que c'est quand même assez naturel je vais enlever le serre-tête donc voilà pour mon maquillage contouring à ma manière on va dire voilà non j'ai un peu exagéré pour ça mais je trouvais ça marrant les américaines elles aiment bien faire ça ça fait vraiment bizarre mais bref donc voilà comment je fais mon contouring vous voyez c'est pas très compliqué c'est très simple après l'option de l'enlumineur en bas je ne le fais pas tous les jours parce que voilà ça fait ça en plus mais c'est vrai que le reste en général c'est ce que je fais tous les jours j'aime bien voilà avoir un contouring avoir un teint parfait quelque chose de voilà de structurer mon visage j'adore faire ça je trouve que c'est beaucoup plus joli beaucoup plus valorisant quand on se fait un make-up complet des yeux et tout si c'est juste pour sortir en général enfin moi franchement j'adore maquiller comme ça après c'est mon choix je ne mets pas plus de temps que ça voilà ça me peut-être que je je perds une ou deux minutes à faire ça le matin mais voilà j'aime bien je trouve que ça voilà ça structure mon visage ça l'affine et je trouve que c'est plus joli d'avoir un teint comme ça bien travaillé qu'un teint pas du tout structuré après ce n'est que mon avis personnel voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo spéciale contouring vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao